bon bonjour à tous c'est arsène je vous fais une vidéo aujourd'hui pour vous raconter un petit peu ce qui s'est passé ces derniers jours moi je vais faire un petit rappel en fait ça fait déjà quelques temps que j'ai décidé de de vivre en camion parce que c'est ce qui me correspond et c'est ce qui me va le mieux et c'est aussi ce qui est ce qui est le plus pratique pour réaliser cette transition qu'on veut tous se voir faire et comme vous vous en doutez je revendique ma ma liberté d'être j'ai moi aussi cessé de représenter cette personne physique et administrative et je n'en présente plus que ma personne de chair et de sang et de ce fait ça fait depuis que je suis parti en camion que je n'ai pas d'assurance pas de contrôle technique et que je suis ma propre assurance on va dire et dimanche soir non samedi soir pardon on est tombé sur un contrôle de police donc quand je dis on sait que je suis avec ma copine et on a nos deux chiens avec nous et bien entendu j'ai refusé de me faire contrôler par la police par la gendarmerie exactement je leur ai expliqué que que je ne répondais plus à à leur autorité que je ne répondais plus à la loi française et légitime et plus fait pour nous et ça leur a pas plus du tout qu'on refuse leur autorité et de se soumettre donc ils nous ont arrêté au milieu de la route nous ont demandé de nous garer j'ai refusé en leur disant que c'était mon droit de refuser et on a parlementé une bonne dizaine de minutes avec un agent sur place ça devait être leur chef je pense jusqu'à ce qu'ils prennent la décision de me sortir du véhicule parce que je refusais de descendre je refusais de couper le moteur et ils ont décidé donc de me sortir de force bien entendu j'ai résisté je me suis accrossé au siège ils ont eu un petit peu de mal et à un moment forcément ils étaient nombreux il devait être plus d'une douzaine autour ils se sont mis à 4 ou 5 pour pour me sortir du véhicule donc j'ai fini ils m'ont balancé par terre de quelques petits quelques petits bleus regardez la tête qui a tapé un peu par terre il m'a un petit peu attrapé enfin voilà un petit classique j'ai juste résisté en fait j'ai refusé qu'on m'emprisonne et qu'on m'attache bon j'ai fini de me noter dans un premier temps j'avais refusé qu'ils me fassent le contrôle d'alcoolémie et de stupéfiants ça c'était avant qu'ils m'attachent et une fois qu'ils m'ont attaché au bout d'une dizaine de minutes j'ai accepté c'était pour leur prouver que j'étais sous aucune substance aucun effet et que j'étais pleinement conscient de ce que je faisais ça leur a pas plu évidemment que je sois sobre et sans cannabis donc ils ont fouillé le camion ils ont fouillé notre caravane complètement l'intrusion de la vie on va dire ils ont tout retourné dans notre petite maison roulante et puis j'ai fini en garde à vue je suis sorti le lendemain à 16 heures ça s'est passé samedi il devait être 20 heures à peu près quand on est tombé sur eux et je suis sorti le lendemain de garde à vue à 16h voilà j'ai refusé de porter le masque à tout le monde pendant la garde à vue ça leur a pas plu non plus j'ai eu l'adjudant qui effectuait la déposition tout ça il appliquait un petit caca nerveux il était frustré que j'ai refusé de signer tous les papiers je refusais qu'on me prenne les empreintes les photos et l'adn aussi ils m'ont donné un papier de parution au tribunal qui est le 24 octobre je crois enfin voilà je verrai si j'y vais ou pas à ce moment là à réfléchir encore bien entendu j'avais pas d'assurance donc ils ont gardé la carte grise de mon camion pareil la carte grise je l'avais jamais fait depuis que j'avais acheté mon camion parce que je j'avais directement cédé le camion que j'avais acheté on va dire avec ma personne administrative je l'avais directement cédé à ma personne de chair et de sang dont j'avais pas jugé nécessaire de refaire la carte grise l'ancien propriétaire avait le papier de cession et l'envoyer d'ailleurs je m'étais fait flasher une fois et ils avaient réussi à me faire parvenir à monde donc de ce côté là je n'ai pas mis l'ancien propriétaire en porte à feu bien entendu c'est une amende que je ne paierai pas ils m'ont aussi mis une amende pour le fait que je n'ai pas que la carte grise n'était pas encore faite ils ont essayé de mettre plusieurs charges avec un petit peu de un petit peu de cannabis dans le camion mais bon bien entendu le procureur n'a pas retenu parce que c'était vraiment un tout petit bout ils étaient très frustrés de tout ça une déposition que j'aurais un petit peu essayer de leur expliquer qu'on était des êtres libres je leur ai un petit peu mis face à eux mêmes en leur expliquant que aujourd'hui fallait peut-être se poser des questions et je leur ai demandé s'ils faisaient partie des les collabos de la résistance ils n'ont pas apprécié non plus enfin voilà je fais cette petite vidéo pour pour aussi réconforter alice voilà je sais pas si vous connaissez mais mais n'était pas toute seule alice on est plusieurs mais à faire comme toi et on se soutient tous et on est tous libres et on veut tous voir ce monde ce nom d'arrivée pour ma part je vais décider de quand même en l'assurance quand j'ai pris l'assurance pour un mot parce que j'ai fait sur l'assurance en ligne j'ai envoyé aucun papier mais c'est pour pouvoir récupérer ma carte grise et pas qu'ils me qu'ils émettent un avis de recherche après sur sur le véhicule si jamais on repart et puis j'ai d'autres choses à faire qui sont aussi assez importantes pour pour la suite donc ces autres choses vous pouvez regarder mes précédentes vidéos je veux sérieusement développer l'énergie libre j'ai eu enfin on est capable de le faire et ben j'aime j'aimerais encore une fois vous rappeler que on a besoin d'aide voilà pour faire tout ça ça fait déjà quelques mois que j'ai plus de de financement que je vis au jour le jour et sauf que pour pour fabriquer ce moteur et cette petite chaîne de production et ben j'aurai besoin d'un petit peu de soutien voilà je vous embrasse et puis je peux répondre à toutes les questions que vous avez par la suite voilà c'était arsène un être libre et qui revendique la liberté je vous aime tous